Hello les filles, c'est un nouveau vlog. Écoutez, il fallait absolument que je vous montre ce bouquet qui est juste incroyable. J'étais dans mon lit parce que j'ai mal à la tête. Et là, il y a Isaac et Ayan qui viennent avec cet énorme bouquet. J'ai halluciné. Et le pire, c'est que ce bouquet, je l'avais vu hier chez le fleuriste, parce qu'on était passés chez le fleuriste pour prendre un bouquet pour la maman d'Isaac. Et j'avais dit, waouh, il est magnifique celui-là et tout. Et Isaac est retourné pour... Donc aujourd'hui, c'est la fête des mères, j'ai oublié de le dire. Et il a pris le bouquet. Non mais j'hallucine, regardez la taille de... Regardez ma main et la taille du bouquet. Il est incroyable, incroyable. Donc là, je vais le mettre dans un vase. Du coup, vous ne me voyez pas, mais ce n'est pas grave, c'est le matin. Je suis encore en pyjama et tout, mais je voulais juste vous montrer le bouquet qui est juste dingue. Et regardez les filles, les superbes cadeaux trop jolis que j'ai eus de la part d'Ayan. Alors ici, on a un super joli marque-page comme ça, avec un petit pendentif trop trop mignon avec des perles. En plus, ça tombe bien parce que je me suis remise à relire et je n'avais pas de marque-page. J'ai utilisé un vieux ticket pour un marque-page, donc ça ne pouvait pas mieux tomber. Et ici, à l'école, ils ont fabriqué une crème qui sent super bon. Ils ont vraiment fait ça super bien et tout. Et donc, c'est une crème principalement pour les mains. Enfin, c'est une crème qui est assez riche. Du coup, moi, je vais m'en servir pour crème pour les mains. Mais voilà, c'est trop 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 mignon. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop gâtée. Ça me fait trop plaisir. Merci, mon fils. De rien. Isaac m'a monté le deuxième meuble pour les chaussures. Je suis trop contente. Donc, je vais pouvoir ranger toutes mes chaussures d'hiver ou en tout cas les foncées qui sont là. Donc, ça, c'est chouette. Je suis en train de fabriquer une crème pour ma maman, vous savez, avec la machine émuage. Et je vais aussi préparer, du coup, quelques produits que j'avais envie de lui offrir. Notamment, cette crème. Enfin, c'est un sérum pour le soir de chez Estée Lauder qui est bien connu pour ses bienfaits et tout ça. Donc, c'est le Advanced Night Repair. Je lui ai aussi pris ça. C'est un kit comme ça de chez Charlotte Tilbury. Moi, c'est tous les produits chouchous, comme vous savez. Enfin, de la marque, de manière générale, j'aime beaucoup. Mais ça, j'aime vraiment ces produits-là. Donc, je lui ai pris ça. Et je vais lui offrir aussi ce coffret avec les échantillons des parfums de Marly qui est une magnifique maison de parfums. Donc, je vais lui offrir ça. Je pense qu'elle va être super contente. Il y a son bouquet qui est en bas, du coup. Et puis, voilà, on va y aller. J'ai essayé de faire un ménage comme ça, rapide. Mais franchement, je suis fatiguée. Je ne sais pas si c'est le contre-coup de la soirée d'hier parce qu'hier, en fait, on a fêté l'anniversaire surprise de ma belle-maman. Et en fait, on est rentrée. Enfin, on ne s'est pas couché avant 2h du matin. Et franchement, je ne sens pas de fatigue physique. Mais j'ai les yeux qui me piquent, qui me brûlent. Du coup, ce n'est pas super agréable. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai le temps que la machine fasse la crème. Alors, j'ai fait pour ma maman une crème. C'est à peu près la même que la mienne. Sauf qu'elle, je n'ai pas fait une infinie émulsion lactée parce qu'elle, elle n'a pas du tout la peau grasse. Ma mère, elle a une peau normale. Donc, je lui ai fait une crème. Je ne sais plus c'est quoi le terme exact. Crème douceur, voilà. Et j'ai fait anti-âge comme pour moi. Donc, ça, c'est pour les actifs. Et en senteur, j'ai fait fleur d'oranger parce qu'elle aime beaucoup. Donc, je pense que ça va lui faire plaisir en plus de ses petits cadeaux. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que le temps que la machine finisse. Et en plus, il y a l'aspirateur qui tourne en bas en même temps. Je vais mettre les chaussures là-dedans. Les bottines, c'est toujours un problème parce que ça ne passe pas très bien. Et voilà. Donc, on a un semblant de petite déco comme ça. Bon, c'est pour dire que ce soit un peu décoré. En tout cas, toutes mes chaussures sont là et par terre, il n'y a plus rien. Et ça, c'est le top. Donc, je vais mettre les affaires de ma mère dans un petit sac. C'est le lendemain, les filles. Je suis en train de me préparer. On est lundi aujourd'hui, donc on commence une nouvelle semaine ensemble. Je me prépare et en même temps, en fait, je voulais vous parler. Je voulais papoter parce que j'ai fait une FAQ. Non, mais incroyable. J'ai fait une FAQ sur Instagram vendredi et on est lundi. Et je n'ai toujours pas eu le temps de me poser et de répondre aux questions. Mais je vais le faire aujourd'hui, je pense, dans la journée. Il y a quelques questions qui sont revenues pas mal de fois quand même. Et je me suis dit, bon, autant aussi peut-être en parler ici. Parce que peut-être que, enfin, sûrement que vous vous posez les mêmes questions. Et du coup, en fait, la question qui est revenue assez souvent sur Insta, c'était est-ce que le fait d'avoir fait ma rhinoplastie, est-ce que ça m'a donné confiance en moi ? Ou est-ce que ça a boosté ma confiance en moi et tout ? Je comprends la question et tout ça, mais comment vous dire ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Même si, voilà, mon nez, je le trouvais... Enfin, voilà, il avait changé par rapport à mon nez naturel. Et honnêtement, je ne le trouvais pas joli et tout ça. Je ne mettais pas ma valeur, enfin, ce que je valais. Je ne l'ai jamais mis dans mon apparence physique ou sur mon nez ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, ma confiance en moi, je l'ai toujours basée sur qui je suis à l'intérieur, quoi. Et du coup, non, en fait, ça n'a strictement rien changé. Après, je dois reconnaître que, voilà, sur les photos, c'est plus simple quand je fais des selfies et tout. Enfin, je peux être plus spontanée que tout ça parce qu'avant... Alors, ce n'est pas tant la bosse de mon nez parce que j'avais déjà une bosse avant. Enfin, moi, en fait, dans ma tête, un nez bossu ou un nez qui ne rentre pas dans les standards de beauté et tout ça, je n'ai jamais trouvé ça moche ou pas joli. Mais après, c'est vrai que, par exemple, quand je me filmais, par exemple, pour les vlogs, et j'ai souvent tendance, surtout quand on est dehors, j'ai tendance à tenir la caméra un peu basse pour ne pas être comme ça dans la rue avec une caméra, enfin, voilà, devant tout le monde. Donc, j'essaye de filmer de façon discrète et donc, je filme un peu d'en dessous. Et c'est surtout ça, moi, qui m'affectait. C'était le fait de voir mon nez qui parte vraiment sur le côté avec mon septum. Enfin, j'avais mon os qui se voyait, tout ça. Enfin, c'était surtout ça, moi, qui me complexait, entre guillemets, plutôt que, par exemple, la bosse de mon nez, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je comprends qu'il y ait des personnes qui aient des complexes et tout. Honnêtement, je comprends parce que moi, c'était ce côté nez dévié qui m'a commencé à me complexer après ma première opération. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que, voilà, si c'est purement esthétique et tout, je pense qu'il est important de ne pas placer sa confiance en soi sur son enveloppe corporelle, si vous voyez ce que je veux dire. Et que le plus important, c'est vous qui vous êtes intérieurement, vos valeurs, ce que vous dégagez. Et c'est là-dedans, c'est en ça qu'il faut placer sa confiance en soi et pas sur un esthétique, voilà, parce qu'on sait très bien que les standards de beauté, de toute façon, sont basés sur ce qu'on nous a imposé ou ce qu'on nous a dit dans notre enfance ou ce qu'on nous montre dans les pubs, dans les magazines ou même sur les réseaux sociaux. Et c'était important pour moi de vous dire que, ben non, c'est pas parce qu'il y a ces standards de beauté-là que si vous rentrez pas dans ces cases-là, et ben vous êtes moins joli ou que vous valez moins ou que, voilà, vous pouvez pas avoir confiance en vous et tout. Et ça, vraiment, c'était important pour moi de le souligner parce que, voilà, ça fait aussi partie de ma façon de voir les choses. C'est ça qui importe, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment le dire. Donc non, ça a pas du tout changé ma confiance en moi. Je continue d'être la même personne. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir changé. Et donc, ça rejoint aussi le point de la chirurgie esthétique, même si, voilà, vous le savez pour la plupart et tout. Mais si jamais il y a des personnes qui me découvrent uniquement via mon contenu, là, de chirurgie esthétique, de mon nez et tout ça, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a pas besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique. J'ai l'impression de radoter et j'espère que je passe le bon message. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes belles comme vous êtes. S'il n'y a pas de soucis de santé ou quoi, franchement, je comprends qu'il y ait des complexes aussi, bien évidemment. Aimez-vous et aimez-vous. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. J'espère que le message est bien passé. Alors, je continue de me préparer, du coup. On va faire un petit make-up léger comme d'habitude. Franchement, ce fond de teint, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Dior Forever en teinte 3N. Et j'aime Sophie Nye, j'aime tout. Il est couvrant, mais on voit quand même ma peau en transparence. On voit quand même mes grains de beauté et tout, mais il unifie bien le teint. Il me donne bonne mine aussi en même temps. J'aime beaucoup. J'en mets toujours pas sur le nez parce que... D'ailleurs, mon nez, ça va de mieux en mieux. J'ai essayé de faire un gommage hier, vraiment tout doucement, tout léger. Et en fait, il commence à être... Enfin, je commence à pouvoir le toucher un petit peu plus. Donc voilà, j'essaye aussi. Alors, vous allez rire, mais en fait, après ma douche, je prends ma pince à épiler parce que je pèle en fait. Et donc, j'enlève toutes les petites peaux mortes qui pèlent. Et ça commence à être uniforme. Le seul endroit où il y a encore pas mal de résidus blancs et du sébum et tout, c'est ici, vous savez, là, juste là dans le pli. Mais je ne peux pas trop toucher parce que ça me fait encore mal. Mais sur le nez, là, en soi, ça va de mieux en mieux. Ce n'est pas encore parfait, mais ça va de mieux en mieux. Allez, je vais me préparer. Et puis... Ah ouais, non, mais aujourd'hui, c'est un grand jour. Enfin, c'est demain un grand jour. Mais aujourd'hui, je dois me préparer pour ça. Enfin, on doit se préparer pour ça. Aya ne part en voyage avec l'école. Et du coup, il faut tout préparer aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont donné vraiment toute une liste avec le nombre de fringues à préparer. Enfin, toutes les affaires, vraiment. C'est bien fait, je trouve. C'est une grosse, grosse étape. On n'aura pas de nouvelles. Enfin, on aura des photos et tout ça, mais on ne pourra pas joindre les enfants et tout ça. Donc, voilà, c'est une grosse étape. Moi, je me rappelle, en CM2, j'étais partie en classe de neige. C'était mon tout premier voyage. On était partie trois semaines, je crois. Donc, c'est un long moment. Eux, ils ne partent pas aussi longtemps. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis cassée la jambe. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Parce que je me dis à l'âge d'Ayane, moi aussi, j'étais partie en voyage, à l'école et tout. Enfin, bref, il grandit vite, cet enfant. Mais c'est très bien comme ça. Allez, je me prépare. J'ai ma batterie qui me dit qu'il faut que je la change. Donc, je vous retrouve après. Les filles, je me suis amusée au niveau du make-up. J'ai voulu faire un truc un peu différent pour changer. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de se faire à paupières. Et puis, finalement, je me suis embarquée dans un truc à paillettes. Ça matche un peu mes pinces. Mais je vais vous dire ce que j'ai mis au cas où. Alors, j'ai utilisé cette palette qui est toujours dispo d'ailleurs, qui est toujours en vente. C'est la palette Ciate London. Je ne sais plus si c'était pour la journée des droits de la femme ou je ne sais plus. Mais elle est peut-être un an en arrière, un truc comme ça. C'est plein de noms de femmes qui ont marqué leurs époques. Il y a par exemple Jeanne d'Arc, Cléopâtre, Marie Curie et tout ça. Il y a d'ailleurs même une case. Celle-ci en bas à droite, c'est écrit You. Et voilà, en fait, c'est cette palette-là. Et moi, j'ai utilisé Junko Tabeille. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de mettre mon doigt. Du coup, sur les paupières mobiles, j'ai utilisé celle-ci. Et après, pour mélanger un petit peu, estomper et tout ça, et pour flouter les bords, j'ai utilisé la Marie Curie. C'est dans les tons roses comme ça, trop trop joli. Je trouve que ça va bien, j'allais dire aux yeux marrons. Mais c'est vrai que ça va bien aussi le rose aux yeux verts, je crois, ou bleus, je ne sais plus. Vert, il me semble. Mais en tout cas, le rose, ça va très bien aux yeux marrons aussi. Et du coup, vu que les yeux sont quand même bien bien chargés, j'ai gardé le reste assez naturel. Donc j'ai juste mis un peu de bronzer, un peu ici de highlighter de chez Charlotte Tilbury, of course. Et ici, en lèvres, j'ai mis aussi Charlotte Tilbury, j'ai mis Pilotalk. Donc voilà, quelque chose de très nude, parce que les yeux sont quand même pas mal marqués. Et j'aime bien aussi mettre du fard à paupières en dessous là. Et j'ai mis du mascara aussi en dessous. C'est quelque chose que je fais moins, mais j'avais envie de marquer. Et j'avais vu comme inspiration ce look-là sur Pinterest. Et justement, la fille, elle avait les yeux verts et avec le rose, comme ça, ça lui allait super bien sur les yeux. Alors je me dépêche avant que ma batterie me lâche. Voilà, c'était ce look-là que je trouvais trop trop joli. Et voilà, donc très nude, très simple et juste avec le fard à paupières rose. Et puis voilà, un peu de highlighter et pas mal de mascara quand même. Et voilà, donc pour ce petit look, je ne sais pas comment je vais m'habiller. Ce qui est sûr, c'est que je vais m'attacher les cheveux, histoire encore une fois de garder tout le reste assez sobre et de garder que les yeux comme ça. en highlight ou en focus, on va dire. Donc ouais, je vais faire ça et je vous retrouve après. Bon, j'ai switché sur mon téléphone. Mais oui, je voulais vous montrer. Alors j'ai fait quelques tenues de la semaine, du coup, vu que j'étais en plein rangement. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire des tenues de la semaine. Ça fait longtemps. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Alors je ne sais pas si je vais vraiment tout suivre à la lettre parce que je me suis rendu compte que cette semaine, il allait faire quand même assez chaud. Mais mine de rien, le vent est quand même assez frais. Et du coup, tu peux avoir chaud d'un coup. Et puis, il suffit qu'il y ait du vent. Et après, tu as la chair de poule et tu as super froid. Donc on verra bien. Mais alors pour ce premier look, j'avais envie de faire un look jean et gilet comme ça de costume. Trop, trop beau. Alors je ne sais pas si je mettrais un truc en dessous. En fait, j'aime bien le look gilet avec rien en dessous en termes de t-shirt, débardeur et tout ça. Mais vu que c'est quand même assez échancré, ça m'embête un peu quand on voit mon soutien-gorge en dessous, au niveau de l'aisselle et tout ça. Donc je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce look comme ça, assez simple. Et j'ai mis ça avec ce jean de chez Mango que vous connaissez, très large et tout ça. Donc comme ça, ça va bien contraster quelque chose de plus structuré en haut et quelque chose de plus large en bas. Ensuite, j'ai voulu mettre cette robe cosse. Alors cette robe, je l'ai depuis super longtemps. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de la porter parce que mettre une robe comme ça seule, il faisait encore assez frais. Et là, d'un coup, il fait limite trop chaud. Puis c'est parce qu'elle est noire et puis à longue manche. Donc je n'ai jamais eu l'occasion de la mettre. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de se faire un petit look. Je pense que quand il fait dans les 20 degrés comme ça, encore un peu frais, ça peut être sympa. Donc je m'étais dit cette longue robe-là avec par-dessus ce trench court de chez Cirilus. Et puis en chaussures, donc mes claquettes inspiration au rang de chez H&M. Ah oui, d'ailleurs, avec ce look-ci, je m'étais dit peut-être ces claquettes-là, un peu en moumoute là de chez H&M aussi. Ensuite, Madame Paris m'a envoyé ce magnifique short. Je l'adore. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais il est trop trop beau. J'avais flashé dessus quand elle l'avait mis en story. Donc quelque chose d'un peu esprit matelassé, même si ce n'est pas tout à fait... Enfin, ce n'est pas exactement matelassé, mais vous voyez avec le quadrillage et tout ça comme ça, trop trop beau. Donc bleu clair. Et je me suis dit un short comme ça avec des petites soquettes, des baskets, un blazer oversize. Ça peut faire hyper joli. Donc je suis partie sur ce look-là. D'ailleurs, ce blazer, il est sale. Il y a des traces de fond de teint. Il faut absolument que je lui passe un coup. Mais ouais, donc j'ai beaucoup aimé ce look. Et donc j'avais pensé mettre ces baskets-là. Bon, là, elles sont un peu sales. Il faudrait que je les nettoie aussi. Mais pour rester dans un look comme ça, un peu dans les tons pastels et tout ça, pour bien aller avec le short. Ensuite, j'ai voulu faire ce troisième look. Alors ça, donc pareil, cette blouse vient également de chez Madame Paris. Et je l'aime beaucoup. Elle m'a fait une petite surprise en m'envoyant cette blouse. Et elle est trop belle avec toutes les femmes comme ça. Ça peut représenter toutes les femmes du monde. Et donc je me suis dit que ça ferait joli avec cette jupe. À chaque fois, cette jupe, je vous dis que c'est une H&M. Mais en fait, c'est une mango. À chaque fois, je me trompe. Mais voilà, avec cette jupe-là, j'ai pensé que ça ferait hyper sympa. En termes de chaussures, il me semble que je l'avais imaginé avec ces baskets-là. Mais je ne sais pas. Peut-être avec les gazelles vertes, ça irait mieux. Je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, voilà pour ce troisième look. En quatrième look, on a cet ensemble que je n'ai toujours pas eu l'occasion de shooter. Vous savez, c'est l'ensemble avec la blouse et la jupe de chez H&M. J'ai déjà shooté la blouse seule, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de porter les deux ensemble. Donc ça sera l'occasion de shooter et de porter cette petite tenue. Parce que mine de rien, vu que c'est pas mal à jour et tout ça, il faisait encore assez frais. Mais là, comme il va faire bien chaud, ça s'y prêtera bien. Et enfin, j'avais bien évidemment envie de porter cette robe noire que j'imagine bien avec... Comme je vous l'avais montré dans le haul H&M, donc avec un panier en osier, avec les détails noirs de chez Mango. Et puis en claquettes, on va partir je pense sur les claquettes noires. Voilà, tout simple, mais la robe fait tout le travail au niveau de la tenue. Donc voilà pour ce dernier look. Donc je pense que ça va être mes tenues de cette semaine. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je me tâte à mettre soit ça, soit ça. Ça pourrait faire hyper sympa aussi. Ça, non. Ça, je le sens pas. Après, comme vous savez, moi, je fais des tenues. Enfin voilà, je me crée 5 looks. Et je me dis pas, ça c'est lundi, ça c'est mardi, ça c'est mercredi. Enfin après, je choisis selon mon mood. Parce que mine de rien, j'ai aussi ce côté... Mon mood affecte aussi ce que je vais mettre le jour J. Enfin voilà. Donc je peux pas trop être trop rigide à ce niveau-là, quoi. Donc je me fais des looks. Et après, je choisis selon mon humeur, selon mes envies et selon la météo aussi. Et voici donc les filles mon look du jour. Donc j'ai voulu mettre le short, finalement. C'est ce qui me parlait le plus pour aujourd'hui. Donc j'ai mis ça avec mon blazer de Frankie Shop. Je me suis attachée les cheveux, comme vous voyez. J'ai mis ce joli collier de chez Giselle B, que j'aime énormément comme ça avec les perles. Et je trouve que les perles, des fois, quand on n'a pas envie de mettre ni du doré, ni de l'argenté, je trouve que c'est le bon compromis entre les deux. Parce que c'est blanc, mais ça reste hyper doux, je trouve. Et donc j'ai mis aussi des petites perles aux oreilles. C'est de la marque Bruna. Mon sac Vuitton pour changer. D'ailleurs, finalement, je ne suis jamais allée chez Vuitton pour faire changer la fermeture. Donc le short Madame Paris. Et j'ai mis ces claquettes-là de chez H&M en moumoute. Bon, finalement, je n'ai pas tout à fait respecté ce que j'avais prévu, puisque j'avais prévu de mettre les baskets couleur parme. Mais finalement, vu que je suis partie sur un look avec le sac et tout ça, les baskets, elles n'avaient plus trop rien à voir. Donc je me suis dit que j'allais rester dans les tons beiges, camel, enfin marron comme ça. Et puis juste avoir la touche de couleur avec le short. Et sinon, pour les bagues, donc ces trois bagues-là, ce sont des Brunas. Et le tee-shirt que je porte là en col V, c'est un tee-shirt Marie Sixtine. Il est 18h39. Je viens de finir de faire la valise avec Ayan. On a fait ça tous les deux. Comme ça, il se souvient bien des affaires qu'il a. Je vais montrer où se trouvent ses affaires dans sa valise. Après, bon, enfin voilà, la valise, elle est petite. Donc il va retrouver facilement ses affaires. Mais ce qui est bien aussi, c'est que dans le formulaire, on doit nous noter, les parents, combien de choses on fournit, combien de tee-shirts, combien de machins et tout, pour être sûr qu'ils n'oublient rien ou qu'il n'y a rien qui se perd et tout ça. Donc ça, c'est chouette. Là, je vais faire à manger, je pense. Vous voyez, 7h moins 20. Ouais, 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 je vais faire à manger. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On est allé aussi à Lidl parce qu'il manquait quelques petites bricoles, notamment pour Ayan aussi. Ah oui, j'ai aussi pris tout ce qui est petites bricoles qui manquent, auxquelles tu ne penses jamais. Les poubelles comme ça pour la salle de bain, sachet congélation. On a repris aussi de la pâte à tartiner parce qu'on n'en avait plus. Ouais, je vais mettre mes écouteurs, je vais mettre un peu dans ma bulle. Je vais regarder sûrement des vlogs YouTube et puis je vais faire à manger. Je viens de finir de faire à manger. Alors finalement, j'ai fait un chou-fleur rôti au four. Je l'ai mis dans deux plats parce qu'en fait, je pensais tout mettre dans celui-là et puis ça ne passait pas. J'ai fait du houmous aussi et j'ai fait une tourte que j'ai divisée en deux tout simplement. Donc c'est une pâte feuilletée d'une taille classique que j'ai achetée dans le commerce et je l'ai coupée en deux et j'ai répartie la pâte un petit peu là où ça manquait en fait parce que forcément, ça faisait comme une demi-lune et donc ce qui dépassait ici, je l'ai collée, enfin j'ai fait un petit rafistolage et ni vu ni connu. Et comme ça, ça fait deux petites tartes comme ça, trop mignonnes. Et puis voilà, ça va être le dîner de ce soir. Hello, c'est une nouvelle journée. On est mardi aujourd'hui et comme vous le voyez, je suis en tenue de sport donc j'allais faire une bonne séance ce matin. Ce matin, on a déposé Ayan à l'école pour sa sortie scolaire. Donc il reste jusqu'à la fin de la semaine. Ah là là, ça fait trop bizarre. C'était séquence un petit peu émotion. Mais bon, lui était super content et tout et tout. Bon, nous aussi, on est super contents pour lui et tout ça forcément. Mais voilà, j'ai pris quelques vidéos, quelques photos, j'envoyais à mes parents. Voilà, c'est toujours émouvant quoi. Enfin, c'est marrant parce que tu te rends compte en fait à quel point un enfant ou des enfants rythment ta journée quand tu es parent et à quel point quand tu n'as pas d'enfant, tu peux faire ce que tu veux ou voilà, si tu n'as pas envie de faire à manger, tu ne fais pas à manger et tout et tout. Alors que dès qu'il y a des enfants, ce n'est pas pareil parce que c'est normal. Voilà, c'est un autre rythme et tout ça. Et donc je dis à Isaac, on va être comme un jeune couple ou quoi, un jeune couple sans enfant. Enfin, on voit un couple sans enfant de manière générale, il n'y a pas besoin d'être jeune pour ne pas avoir d'enfant. Donc là, il est tard parce qu'en fait, on s'est recouché avec Isaac tellement on était chaos parce qu'on s'est levé à 5 heures. Et honnêtement, moi, je n'ai toujours pas récupéré la journée. Comme je vous l'ai dit, ça va, j'ai retrouvé ma forme et tout. Mais en termes de sommeil, je n'y suis pas encore. Autant avant l'opération, je pouvais facilement me lever tôt et tout ça. Là, j'ai encore du mal à me réveiller le matin. Et là, il est 10h43 pour rien vous cacher et j'ai encore les traces de l'oreiller sur le visage. Donc voilà, donc là, on va faire une bonne séance de sport. Enfin, je vais faire une bonne séance de sport. J'ai bien envie de faire franchement Growing Ananas. En fait, quand j'ai refait une de ces séances, ça m'a redonné goût à ces séances. Au côté un petit peu plus dynamique, challenge et tout ça. Donc, je pense que je vais faire ça. La dernière fois, je n'avais pas incorporé de poids. Cette fois-ci, je vais essayer. Franchement, je vais aller mollo. Je vais voir selon comment je me sens. Mais au moins pour les jambes parce que j'aimerais bien me tonifier les jambes. C'est marrant parce qu'en fait, cette année, enfin depuis cet hiver, autant mon visage et tout, ça va. Mais j'ai l'impression que la partie du corps, enfin la partie de mon corps qui prend un coup de vieux, entre guillemets, c'est mes jambes, surtout mes cuisses et mes genoux. Je ne sais pas, je les ai vus changer d'un coup, j'ai l'impression. Et je sens que ça a besoin de tenus et tout ça. Mais au-delà du côté musculaire, je trouve que même ma peau, je ne sais pas, elle a changé. C'est depuis cet hiver, c'est la vie, c'est la nature, c'est comme ça. Il faut quand même continuer à s'entretenir, à faire du sport, à bien manger et tout ça. Et voilà, il y a une partie qu'on ne contrôle pas forcément. Mais c'est vrai que là, ça me fait bizarre le fait de me mettre en short et tout ça. Et ça fait drôle quoi, tout simplement. Allez, je file à ma séance et je vous retrouve tout à l'heure. Non mais les filles, il fallait absolument que je vous montre ça. Regardez Ayansk. Il m'a dit, maman, j'ai fermé la porte de ma chambre. C'est écrit, entrez, je suis prêt pour un combat Pokémon. Il m'a dit, j'ai fermé la porte et tout. Et il nous a même dit qu'il avait caché ses cartes Pokémon dans une cachette secrète, au cas où, oula, bon, le lit n'est pas fait par contre mon fils. Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Les enfants sont vraiment plein d'imagination, c'est rigolo. Alors déjà, il faut savoir qu'il cachait déjà ses cartes Pokémon, enfin ses affaires et tout ça, avant qu'on se fasse cambrioler. Mais bon, c'est tout, c'est en grandissant, ça lui passera, je pense. Je suis soufflée, ça promet pour la séance de sport. Ah oui, et sinon, là, pour la séance de sport, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes converses. Je vous explique. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais des soucis au niveau des orteils et tout, là. Et en fait, je me suis rendue compte, enfin, pas les orteils, mais les ongles de mes orteils. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était un champignon, ce genre de choses et tout. Et en fait, honnêtement, j'ai eu un doute par rapport à mes baskets de sport. Parce qu'elles étaient, je ne vais pas dire trop petites, mais elles étaient juste, le bout de l'ongle, il touchait le bout de la chaussure. Et je pense que pendant mes séances de sport, en fait, ça avait tendance un petit peu légèrement, peut-être pas à décrocher l'ongle, mais voilà, elles soulevaient un peu. En vous parlant, je me dis que c'est un peu dégueu ce que je dis. Et en fait, parce qu'à chaque fois, je remarquais que quand j'arrêtais de faire du sport, mes ongles allaient mieux. Et quand je reprenais le sport, ça le refaisait. Et après, j'ai repris du sport sans mes baskets. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ma dernière séance, je suis à pieds nus. Et en fait, ça ne l'a pas refait. Donc, je soupçonne vraiment que ce soit mes chaussures. Vous savez, c'est un peu comme le syndrome des orteils sportifs ou un truc comme ça. En fait, c'est l'orteil qui est hyper abîmé à cause de la chaussure, de la basket et tout. Et je pense vraiment que c'est ça, parce que quand je faisais plus de sport, et là, comme j'ai arrêté de mettre ces baskets-là, j'ai plus ce souci. Et je pensais pendant longtemps que c'était une histoire de champignons ou quoi. Bref, donc là, j'ai quand même envie de mettre des baskets, parce que quand je ne mets pas de baskets, ça glisse le sol. Et donc, j'ai du mal à me tenir sur mes appuis et tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais mettre mes converses pour voir. Parce que je sais qu'il y a pas mal de nanas qui font tout ce qui est muscu et tout ça, avec des converses, parce que c'est une chaussure qui est assez plate et tout. Bon, je ne mettrais pas des converses pour faire un cardio ou un truc où il faut de la mortie et tout. Mais là, bon, vu que je suis en statique, pourquoi pas ? Donc, je vais voir. Mais ouais, bon allez, j'arrête de papoter. Je vais faire ma séance. Sous-titrage ST' 501 Ah, j'ai les jambes en coton. Je ne vous raconte pas, ça m'a fait trop, trop, trop dubie. Mais c'était dur à certains moments. Mais ça fait tellement de bien. Une bonne douche et on peut bien attaquer la journée. Je suis plus ou moins prête. On est flou. On n'est plus flou. Je vais faire à manger. On va bruncher avec Isaac. Il est 13h, donc ce n'est plus du tout un brunch. Mais en tout cas, je vais faire des oeufs sur le plat. Je vais réchauffer du tout ce qui reste d'hier. Il me reste une tarte entière comme ça que j'ai faite. En fait, comme je vous l'avais dit, j'ai divisé la grande tarte en deux petites tartes. Et c'était... Franchement, j'aime bien. Je trouve ça hyper mignon en plus, ce petit format comme ça. Je vais faire des oeufs aussi. Je vous l'ai dit, je ne sais plus. Je vais faire chauffer aussi un petit peu de chou-fleur rôti comme ça qui reste. Peut-être faire un smoothie ou ça va peut-être faire un peu trop le smoothie. Je ne sais pas. Du pain, du pain. Je vais me faire une tranche de pain. Donc on va faire ça avec Isaac. Après, on doit aller chercher un colis. Puis c'est tout. On a eu des nouvelles ce matin de la part de la maîtresse Diane. Ils étaient coincés dans les bouchons. Mais ils étaient aux alentours de Paris. Ils rentraient dans Paris et puis ils avaient les bouchons. Donc voilà, je vais regarder d'ailleurs sur la piste et je n'ai pas d'autres news. Normalement, ce midi à 13h, ils devaient faire un pique-nique. J'écoute un podcast en même temps si vous entendez ça dans le fond. Aujourd'hui, pique-nique, midi 30, 13h30. Donc à mon avis, ils devaient être en plein pique-nique. Donc je pense qu'on va bientôt avoir des photos. Et puis Diane était tout content parce qu'on lui a mis une bouteille d'Oasis, un paquet de chips en plus de son wrap là qu'il voulait. Donc je pense qu'il devait être super content. Ils vont avoir beau temps toute la semaine. Donc c'est chouette. Le seul jour où il va faire de l'orage, c'est le jour où il rentre. Donc ça va. Donc c'est cool. Donc je vais faire les oeufs et puis je vous retrouve après. Et voici du coup mon assiette de ce midi. Je pensais prendre du pain. Puis finalement, je ne vais pas en prendre. Isaac, lui, va se prendre du pain. Mais avec la tarte et tout, ça sera suffisant. Et voilà. Donc deux oeufs, un quart de tarte, un peu de chou-fleur rôti, du houmous. Et on va aller manger ça dans la cour. Il est un petit peu plus tard dans la journée. Les filles, on a fini de manger avec Isaac. Et finalement, je me suis changée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le look que j'avais reproduit quand je vous avais fait le haul H&M. Je vous avais montré la robe, donc celle-ci. Et puis j'avais accessoirisé avec ses sandales. Et puis ce sac-là de chez Mango. Les sandales viennent de chez H&M. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il fait bien chaud. Il fait dans les 25 degrés. Et je n'avais pas envie de rester avec mon gilet et tout ça. Et puis j'avais prévu de mettre un jean, mais il faisait trop chaud. En fait, c'était cette tenue-là, vous savez, que je vous avais montré dans mes tenues de la semaine. Et le look, ce n'était pas possible. Et je n'avais pas non plus envie de mettre mon bermuda noir que je portais tout à l'heure. Donc je me suis changée. Donc on va aller faire des petites choses qu'on doit faire avec Isaac. N'hésitez pas, si vous aimez les looks que je fais sur Insta, n'hésitez pas à les sauvegarder. Comme ça, vous pouvez les retrouver plus facilement. Et c'est vrai que c'est hyper pratique. Même moi, je fais ça pour mes inspirations et tout. Des fois, ça permet de tout avoir au même endroit. C'est un peu comme Pinterest. Mais après, je sais que Pinterest, tout le monde n'utilise pas Pinterest. Je trouve que Pinterest, au début, ce n'est pas forcément facile et intuitif d'utilisation. Après, quand tu comprends, c'est un chouette outil, je trouve. Mais bon, je peux comprendre que certaines préfèrent Insta. Donc n'hésitez pas à sauvegarder. Et sinon, tout à l'heure, les filles, j'aimerais bien avoir le temps de le faire. J'ai vu cette astuce sur le compte Instagram de Sarah Béa. Elle a partagé une astuce qu'elle fait, elle. Et je trouvais ça génial parce qu'il fallait que je nettoie, moi, mes pinceaux. C'est en fait de mettre les pinceaux à laver en machine avec votre linge à laver dans un filet. Et j'ai trouvé ça génial. Et elle montrait ses pinceaux. Ils sont nickels. Et elle disait que peut-être qu'avec le temps, ça allait abîmer le manche et tout ça. Mais depuis le temps qu'elle le fait, elle, elle n'a jamais eu de souci sur ses pinceaux. Et donc, franchement, j'avais trop, trop envie de tester. Je pensais le faire hier. Et puis finalement, je n'ai pas du tout eu le temps hier de mettre du linge à laver et tout ça. Mais tout à l'heure, si j'ai le temps, si j'y pense et si j'arrive à mettre une machine en route, je mettrai mes pinceaux dedans et on verra ça. On verra le résultat ensemble. Enfin, je vous dirai ce qu'il en est et tout. Et je pense sincèrement que ça me permettrait de nettoyer mes pinceaux plus souvent. Mes pinceaux, honnêtement, je les lave. C'est bien si je les lave une fois par mois parce que quand j'y pense, c'est déjà le lendemain matin. Il faut que je les utilise. Donc, je me dis bon, c'est pas grave, je le ferai ce soir. Et puis finalement, je n'y pense plus et tout. Enfin bref. Mais là, de pouvoir les mettre en machine comme ça, je trouve ça trop, trop pratique. Donc voilà. Donc là, on file. J'entends qu'Isaac est prêt. Donc, je vous retrouve plus tard où on va en ville ensemble. C'est la fin de la journée, les filles. Je me suis démaquillée. Et comme vous voyez, j'ai mis mon attel. Je dois la mettre encore pendant deux nuits. On est quoi ? On est mardi ? Ouais. Il me restera demain, la nuit de demain. Et après, c'est tout. Je n'aurai plus besoin de la mettre. Enfin, Isaac, il en aura le bol de me boire avec mon date. Je viens de vous faire une FAQ sur Insta. Enfin, j'ai répondu à toutes vos questions. Du coup, j'ai mis une plombe. Parce que bien évidemment, j'aime bien m'étaler sur le sujet et tout et tout. Ah ouais ? Ah oui. Du coup, Isaac, on m'attendait pour manger. Du coup, il est tard. Il est 21h30. Il est 21h30 et on va manger. On a fait des acrane morue. On a fait aussi des frites, enfin des allumettes de chez Picard dans le four. Et du coup, j'ai testé un petit peu de patates douces que j'ai mises au four aussi de chez Picard. Je ne l'ai jamais goûté, celle de chez Picard. Vous savez, en surgelé, comme les allumettes là. Enfin, c'est des frites de patates douces en fait. Et du coup, c'est bientôt cuit. Dans trois minutes. Oui. J'ai faim. Ouais, on a trop faim. La tourte, tu sais, tu peux la finir. Moi, j'en veux plus. Non, mais c'est quoi ? Non, mais si tu n'en veux plus, je veux bien la finir. Mais si vraiment tu as aimé, tu peux la finir. Et voilà. Et puis, on va se poser. Et puis, on ne va pas tarder à aller se reposer. J'ai dit se reposer ou se reposer ? Se reposer. On s'est déjà poussé. Oui. Une fois, ça suffit. C'est vrai que des fois, j'ai dit à Isaac, mais épouse-moi. Ah ouais ? Tu veux bien quand est-ce que tu lui épouses ? Bon, Dodo, franchement, mon mal de tête, il ne peut pas passer. J'ai commencé à avoir mal à la tête. T'as passé dans moi ? Ouais, après vous avoir parlé avant d'aller à Lille. Et franchement, j'ai attendu. Je me suis dit, ça va passer, ça va passer. J'ai bu beaucoup d'eau et tout, mais ça ne va pas passer. Du coup, j'ai pris un cachet. Mais ça ne passe toujours pas. Donc, je me dis que ça passera dans la nuit, pendant mon Dodo. Il est plus tard dans la soirée. Je me suis mise au lit, franchement, parce que mon mal de tête, il passe. Mais des fois, ça revient et tout. En fait, quand je ne bouge pas trop la tête, ça va. Mais dès que je bouge, ça fait boum boum. Du coup, je me suis dit que j'allais venir m'allonger. De toute façon, il est tard. Il est 11h moins le quart. Isaac, lui, est monté. Il avait quelques petits trucs à finir sur son ordinateur. Et là, je vais regarder un petit peu ma série que j'aime trop regarder en ce moment. Ça s'appelle Anne with an E. C'est le titre anglais, forcément. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français ou si c'est le même titre. Mais j'aime beaucoup. Au début, j'ai eu un peu du mal à me mettre dedans. Parce qu'en fait, l'actrice principale, c'est une enfant. Mais au final, tous les personnages tout autour et l'époque dans laquelle elle vit et tout ça, finalement, font qu'on s'attache à elle. Et puis, on s'attache aussi aux autres personnages. Mais ouais, j'aime beaucoup. Alors, c'est bon, c'est quelque chose qui se passe. Alors, je ne sais pas à quelle époque exactement. Mais voilà, c'est un petit peu dans le même esprit que... Alors, ce n'est pas dans le même esprit que Bridgerton et tout ça. Parce que ce n'est pas une histoire de royauté et tout. Rien à voir. Là, c'est vraiment des gens du peuple. Et c'est le focus sur cette fille qui est orpheline. Là, je viens d'attaquer la saison 2. Tous les personnages sont attachants. Donc, j'aime bien regarder. Ça me coupe. Et puis, c'est... En fait, avec Isaac, il y a des choses qu'on va regarder à deux. Lui, il a ses programmes qu'il regarde tout seul. Et moi, j'ai mes programmes que je regarde tout seul. Et en général, voilà, tout ça, tout ce qui est un peu vieille... Pas vieille Angleterre. Parce que ça, ça se passe d'après ce que je comprends au Canada. En tout cas, enfin, voilà, des trucs un peu anciens comme ça à l'anglaise, j'aime bien. Il y a une d'entre vous qui m'a dit qu'après avoir regardé Charlotte, du coup, elle a regardé Bridgerton. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi au début. Bridgerton, je n'ai pas du tout accroché le premier épisode. Mais après avoir regardé Charlotte, du coup, j'ai switché et ça s'est plus passé. C'est quand même un peu trop porté sur la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a des termes comme ça que je ne sais pas si on peut se dire. Parce que sur YouTube, on ne peut pas tout dire. Ouais, un peu jeune et un peu trop porté sur la chose. Oui, c'est comme j'ai regardé aussi L'impératrice. Pareil, j'ai bien aimé aussi. Mais encore une fois, c'est un peu trop cliché et un peu trop porté sur la chose. Donc voilà, c'est le truc que j'aime bien regarder quand vraiment il n'y a rien d'autre. Mais je préfère largement, par exemple, au-delà de la culture, je trouve que par exemple, les séries coréennes, même le cinéma coréen, mais en tout cas les séries coréennes qu'on regarde sur Netflix, il n'y a pas justement toutes ces scènes-là hyper explicites et tout. Je trouve qu'on peut s'en passer en fait. Je trouve que si ton histoire, si le scénario, il est assez profond, si le jeu d'acteur est assez bon et tout ça, il n'y a pas besoin de trucs trop graphiques. On peut raconter une histoire, même une histoire d'amour, sans pour autant y aller à fond, sous tous les angles et compagnie. Enfin bref, c'est que mon avis, je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais voilà. Bah écoutez les filles, je vais regarder ça et puis je pense honnêtement que je ne vais pas tarder à m'endormir. Je ne vais regarder même pas un épisode entier, je pense. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog, j'allais dire des nouveaux épisodes, mais voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501